Les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading Bonjour, c'est Gilles du site Boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette journée du lundi 1er octobre 2012. Avec aujourd'hui donc cette belle séance de hausse, puisqu'après une ouverture sur un gap baissier à 3348,99, le CAC 40 a marqué un point bas à 3348,62. Pour marquer ensuite, faire une belle remontée, venir marquer un point haut à 3438,93 avant de revenir en clôture à 3434,98 points. Le CAC 40 gagne 2,39% sur cette séance, un peu plus de 80 points gagnés sur les cours de clôture de vendredi. Donc c'est une belle séance haussière qui s'inscrit toujours dans la continuité d'un mouvement baissier, puisque si nous relions ici par une résistance les deux plus hauts de ces bougies, nous obtenons le plus haut de la bougie du jour. Mais nous allons voir qu'il y a quand même des signes de retournement sur cette séquence. Du point de vue du RSI, on est toujours dans une évolution, je dirais, plutôt baissière. D'ailleurs, si on trace une espèce de droite de tendance, on voit bien ici qu'on est baissier du point de vue du RSI. Donc on peut tracer ce genre de droite sur le RSI. Donc il faudra avoir une cassure de tendance sur le cache et sur l'indicateur pour avoir un signal de retournement puissant. Au niveau du stochastique, on est rentré en phase de survente, puisque c'était déjà le cas vendredi. Donc on reste en zone de survente. La ligne de signal n'a pas encore rejoint son indicateur. Donc on serait ici plutôt sur une phase de fin de tendance. avec un MACD qui, lui, par contre, nous montre un possible retournement. Vous voyez qu'on a ici cet histogramme qui est en train de valider ici le retournement. Et donc, possible point de retournement. Et nous allons voir qu'il y a d'autres éléments qui confirment cette configuration, puisque nous avons une structure chartiste qui peut s'apparenter à une figure de retournement. Alors au niveau des volumes, par contre, on ne confirme pas du tout, puisque nous avons des volumes, suite à cette phase de retournement, inférieurs à ceux qu'ils étaient lors de la séance de vendredi. Donc ça aurait été intéressant d'avoir des volumes supérieurs ici sur cette séance. Ça aurait renforcé un petit peu le sentiment d'un possible retournement technique avec une volatilité qui, même si elle est en baisse, reste largement au-dessus de la moyenne. Donc, bon, nous ouvrons sur une zone ici, 3350, gap baissier, rapidement comblé. On est venu réintégrer la bolle inférieure, comme ça, et puis on est venu monter rapidement. Alors il y avait une zone technique ici à 3415. qui pouvait être un objectif de rebond technique. On a été au-delà, puisqu'on est revenu ici sur une zone à 3434, qui était déjà une zone un petit peu d'oscillation neutre. Vous voyez, on était là dans cette zone, on oscillait, et puis lorsque nous étions descendus, le fait d'avoir eu ce doji là dans la même zone, je vous avais dit que, bon, même s'il y avait un risque d'alerte baissière, eh bien, on était dans une zone relativement neutre. Donc on revient dans cette zone, on annule presque la grosse baisse qui est arrivée vendredi. On reprend ici un petit peu de hauteur. Alors par contre, nous avons une structure en pénétrante. Alors la pénétrante, là, elle est vraiment parfaite, puisqu'on a une belle accélération baissière ici. On a une ouverture sur un gap baissier, gap baissier qui est rapidement comblé. Et ensuite, on revient couvrir plus de la moitié de la précédente bougie. Donc on avait environ 3400 points ici sur la médiane de ce morubosu. Et nous avons un marubosu qui, lui, eh bien, vient combler et donc clôturer avec des mèches très courtes. Vous voyez que du point de vue de l'ombre haute, on a très peu de mèches. Et donc on vient clôturer au-dessus de cette fameuse médiane du morubosu. Donc la structure en pénétrante ici est relativement correcte. Et donc ce qu'il faudrait pour confirmer cette structure de retournement haussier, eh bien, c'est tout simplement une ouverture sur gap. Donc c'est assez intéressant, puisque si nous allons dans ce sens, eh bien, nous apercevons qu'ici, la résistance que je viens de vous tracer, qui correspond, qui a donc trois points de contact, puisque nous avons ici deux points de contact suivis du troisième là, eh bien, nous serions dans l'optique d'une cassure haussière de cette zone, puisque si nous ouvrons sur un gap de quelques points, vous voyez qu'on aurait tout de suite une cassure, par exemple, si on ouvre autour des 3450. Il n'y a encore rien qui va en ce sens actuellement. Il ne faut pas se... Voilà. Mais là, ici, le fait d'avoir une ouverture sur un gap baissier, on aurait un gap haussier, pardon, on aurait un gap de rupture, cassure de résistance et confirmation de la pénétrante haussière. Donc ça, c'est pour le premier scénario, dans la continuité ici de cette bougie relativement puissante, même s'il y a des éléments qui ne vont pas dans le même sens. Je veux dire, je veux parler des volumes, je veux parler de certains indicateurs. On a quand même le MACD qui confirme un possible retournement. On a une configuration chartiste ici, qui est plutôt à prédominance haussière, dans le cadre d'un retournement. Et on a ici cette résistance, qui, si elle est franchie sur un gap, avec donc confirmation de cette pénétrante, eh bien, nous donnera une belle figure de retournement à la hausse. Donc, si tel était le cas, ici, gap haussier. Alors, le gap, c'est à l'ouverture. Après, il peut être comblé pour confirmer la hausse. Donc, si on a une hausse directe, eh bien, dans ce cas-là, le test, ça sera ici la zone des 3475 pour demain. On a une zone intermédiaire à 3460 points. Par contre, si le gap était comblé, on pourrait très bien ici revenir sur la zone des 3420, rechercher le pullback ici sur cette résistance baissière, voire même descendre encore un petit peu ici sur les médias de ce Maribosu qui se situe, encore une fois, aux environs de 3400. Alors, on peut aussi très bien le calculer. On a un plus bas, ici, à 3348. Et on a un plus haut. On a un plus haut à 3438. Donc, on a 90 points. On rajoute 45 points au plus bas. Et donc, ça nous fait 3403. Donc, on est ici sur 3403 sur la médiane. Donc, vous voyez qu'on a ici une zone de support potentiel. Donc, on a un premier support, ici, entre 3415, pardon. Et puis, on peut s'enfoncer, ici, jusqu'à 3400, 403 pour revenir, ici, sur une zone de résistance. D'ailleurs, je me suis trompé. Ce n'est pas 3403, c'est 3493. Oui, voilà, c'est ça. Donc, si on revient sur cette zone, eh bien, on pourra encore, ici, avoir une phase de support. 3393, je confirme. Donc, ça, dans le cadre du premier scénario haussier, personnellement, je m'attends plus à une ouverture possible sur un gap. Retour, ici, sur 3420, avec confirmation de la hausse. Et donc, prochainement, attaque, ici, des 3460 points. Et puis, de cette résistance baissière, qui est toujours la résistance à franchir pour vraiment sortir de cette phase de consolidation. Par contre, eh bien, dans le dernier cas, si nous cassons, ici, la zone des 3390, et que nous revenons au contact de cette zone des 3375, qui, je le rappelle, était une zone assez importante sur la tendance de fond, eh bien, nous aurions une confirmation du mouvement baissier. Avec, et c'est aussi le cas, si on ouvre sous les 3415, bien sûr. Si on, direct à l'ouverture, ici, directement, si nous ouvrons sous cette zone, eh bien, nous avons une forte chance de revenir, ici, sur les points bas et de revenir tester, ici, cette zone de points bas entre 3349 et 3354. On a, ici, une zone de support intermédiaire assez intéressante, avec un objectif possible à 3330 dans un premier temps. Au niveau du rebond technique, donc, je vous avais montré ce graphe vendredi, nous avons, ici, une phase avec une exagération. Donc, l'exagération avait toujours lieu ce matin. Elle était toujours valable. Vous voyez, on a ouvert, déjà, en exagération. Et puis, on est revenu, ici. Alors, on a ouvert ce matin, mais les indicateurs s'ajustent en temps réel. Ce qui fait que, quand on cotait plus bas, ici, on était limite. Donc, de toute façon, il y avait déjà eu prise de position sur cette phase d'exagération, ici, aux alentours des 3372. C'est un signal que j'avais donné sur le chat, en direct. Et donc, la sortie, ici, était aux environs des... Alors, on était un peu plus bas, aux environs de 3385, 90. Et puis, avec la hausse, ici, eh bien, la bande s'est réélargie. Et j'avais donné un objectif final aux alentours des 3420, qui correspondait à cette zone technique. Et donc, on y est arrivé. Mais on sortait du setup de prise d'opposition en exagération. Donc, vous voyez, ces signaux qui donnent encore des bons résultats, puisqu'ici, en pleine baisse, il fallait avoir confiance dans sa méthode pour venir prendre une position haussière. Mais finalement, les probabilités ont encore une fois eu raison. Et donc, on a bien eu un retour assez direct sur... Beaucoup plus direct, en tout cas, que cette fois-là, puisque là, nous avions eu vraiment une pointe suite à cette phase d'exagération, ici. On avait juste une pointe, ici, qui s'était intercalée et qui avait permis de sortir la position sur un trade quasiment neutre. Donc, voilà. Encore une fois, les statistiques et donc les études de backtest qui prouvent leur efficacité. Voilà. Donc, pour cette analyse technique, alors aujourd'hui, c'est le Grimm qui a gagné au jeu du fixing. Donc, bravo à toi, le Grimm. Et puis, quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée. Bonne chance dans votre aide. Et je vous donne rendez-vous dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous. Les marchés financiers avec IG Markets Save the Trading et on va. On jaue. On va. On va. On va. C'est parti !